Les pays africains sont pour la plupart confrontés à des difficultés énergétiques. Pour pallier à cet état de choses et insuffler une nouvelle haie au secteur de l'énergie au Bénin, plusieurs réformes contenues dans le programme d'action du gouvernement Talon 1 ont vu le jour. Afin de contribuer et faire des propositions pour la redynamisation du secteur, le cluster énergie-application Bénin a initié un cocktail thématique assez sur le thème « Réformes dans le sous-secteur de l'énergie électrique ». À cet échange, on prie par plusieurs personnalités et partenaires techniques et financiers. Un exposé a été fait sur le cadre institutionnel, législatif et réglementaire des réformes engagées dans le secteur de l'énergie par l'autorité de régulation de l'énergie. Le gouvernement entend ne plus se contenter que de l'énergie conventionnelle. Le gouvernement s'engage à promouvoir toutes les sources d'énergie renouvelables, même si c'est répétitif. Comme on peut le remarquer, le secteur de l'énergie électrique au Bénin est de plus en plus dynamique et donc a poursuivre, contribue au développement du pays. L'État octroie des subventions, des avantages fiscaux ou de garanties aux sociétés, entreprises et établissements qui s'engagent à produire ou à promouvoir la production de l'énergie à partir des énergies renouvelables. Le cluster énergie et application Bénin est une association professionnelle dans le domaine énergétique. Elle vise à faire des analyses, des propositions, réunir les entreprises du secteur ainsi que les institutions de formation. Cette rencontre a été le lieu de lever un coin de voile sur l'association afin que les patenaires apprécient cette dernière. Elle ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Plusieurs perspectives sont en cours pour le rayonnement et l'autosuffisance énergétique. Les projets qu'on a initiés vont connaître leur développement. Les projets qui sont en cours, les projets qui sont terminés vont connaître une dissémination pour les résultats auprès de tous ces partenaires. Les projets en cours vont connaître leur participation et d'autres projets seront développés avec ces partenaires. L'association intervient pour la résolution des problématiques telles que la formation et l'emploi, le taux de mortalité des entreprises dans le secteur de l'énergie ainsi que la recherche scientifique. Elle se dit soutien du gouvernement pour l'atteinte des objectifs du PAG2. Nous sommes forcément en phase avec les ambitions du gouvernement parce que nous intervenons dans l'énergie pour appuyer justement les efforts qui sont faits. Et s'il n'y avait pas d'efforts, on ne serait pas en train de faire ce que nous sommes en train de faire parce que l'énergie ne date pas d'aujourd'hui. Mais c'est aujourd'hui, il y a deux ans, trois ans que le cluster est né. C'est parce que justement, il y a un environnement beaucoup plus favorable qui a été créé par le gouvernement. Donc le cluster vient en appui au projet parce que nous intervenons justement dans les fondamentaux du secteur. Venu de divers horizons, de plusieurs institutions et entreprises, les participants apprécient l'événement qui est une première dans le secteur de l'énergie. C'est une très belle initiative déjà qui réunit les différents acteurs du secteur de l'énergie au Bénin. Au cours de ces échanges, nous avions eu à prendre connaissance davantage des évolutions au plan législatif et réglementaire qu'il y a eu dans le secteur et leurs implications sur la pratique quotidienne des acteurs du secteur. Donc mes impressions sont globalement bonnes et j'espère quand même que de telles initiatives vont se pérenniser. J'ai entendu des formations pour la recherche, des formations dans le domaine de l'énergie et surtout ce qui m'a plus donné de la joie, c'est que nous devons aller au-delà de l'énergie conventionnelle et aller à l'énergie renouvelable. Je suis impliqué en plus dans un projet d'Europe, d'Afrique, pour l'installation de l'énergie solaire au Bénin. Donc c'est un volet qui nous manquait, donc on a eu des précisions nécessaires. A noter que le cocktail thématique est l'une des activités statutaires annuelles du cluster. L'association entrevoit la création du centre technique des métiers de l'électricité dans les tout prochains mois. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! – Sous-titrage FR 2021